Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 26 août 2015. Avec une phase de stabilisation qui se met en place aujourd'hui puisqu'après une ouverture ici sur le niveau médian d'hier, le CAC 40 évolue en intraday au-dessus d'une zone de support ici à 4433 et 4550 suite au point haut marqué hier à 4597 points. Alors avant d'arriver vraiment sur l'analyse intraday, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc on voit ici la forte baisse, le gap ici ouvert lundi matin, l'accélération baissière donc avec cette zone de point bas. Donc on touche au plus bas 4225, c'est une cotation CFD je le rappelle. On a ici une figure de retournement, figure de retournement qui n'atteint pas son objectif puisqu'on peut le voir ici on a une épaule tête épaule inversée avec une tête qui a énormément d'amplitude. Sur la hausse directe ici on n'atteint pas du tout l'objectif qui était défini par l'amplitude qu'il y avait entre la tête et la ligne de coup. On repart ici à la baisse, on revient tester une deuxième fois ici à la zone des 4319 avant d'imprimer ce rebond technique. Rebond technique qui vient tout juste combler le gap sur de la cotation future. Je vous rappelle qu'on est ici sur une cotation étendue. Comme je l'indiquais hier sur l'analyse technique du CAC 40 sur le cash, le gap reste non comblé. On a un gap Tazuki qui normalement nous donne un signal de continuité de tendance sur la tendance globale à savoir à la baisse. On confirme ici puisque le fait de combler ce gap ici d'une manière dont on sent bien que cette zone qui était déjà une zone majeure, 4597 points, c'était une zone de point bas moyen terme sur le daily précédemment. On est venu clôturer dessus avec les futurs vendredi. On a franchi cette zone sur un gap et sur le retour ici sur le rebond technique, puisqu'on n'est plus maintenant sur une dynamique de rebond technique. Eh bien nous avons des cours qui reviennent juste chercher cette zone ici, cette zone horizontale majeure. Depuis ce point haut, eh bien on évolue d'une manière horizontale, c'est qui laisse une impression plutôt de pression baissière, puisqu'après ici cette forte baisse, le rebond vient à peine combler ici ce gap, mais n'arrive pas à l'invalider dans le sens où on n'arrive pas à clôturer au-dessus et imprimer une dynamique au-dessus de cette zone de gap. Donc ici on se stabilise juste en dessous. Alors c'est plutôt baissier donc pour la suite, renforcé par le gap Tazuki que je vous présentais hier. On est vraiment là dans une phase de stabilisation court terme, mais au sein d'un rebond qui reste très peu développé. D'un point de vue un peu plus court terme, ce que l'on peut voir c'est que suite à la clôture d'hier, où on est revenu ici chercher une zone de support majeur, on essaye d'imprimer ici un nouveau mouvement, mais ce n'est que sur un dépassement ici de cette zone des 4597 qu'on découvrira de nouveaux horizons et peut-être un potentiel plus élevé d'une poursuite d'un rebond technique. Du point de vue des indicateurs, ce que nous avons ici c'est une configuration de neutralisation suite à la forte baisse qui a provoqué des zones de survente assez fortes. On se stabilise ici du point de vue du RSI, idem pour le stochastique, on est même légèrement en surachat désormais. On soutient une dynamique haussière court terme sur le MACD. Donc tant qu'on ne reste ici sous la zone des 4597 points, dans l'éventualité où on monterait d'une manière directe sur cette zone, ça ne change pas grand chose. Il faut vraiment développer une vraie dynamique haussière de manière à casser d'une manière significative cette zone des 4597 points. Après, du point de vue, je dirais, de la tendance globale, ce que nous avons c'est une zone de support ici qui est en train de se dessiner. Voilà, on la voit bien ici, une zone qui va nous donner un repère pour cet après-midi. On va la laisser sur le graphe. Voilà, hop, pardon. Voilà, désolé. On le voit ici, c'est vraiment sur une rupture de cette zone, on a trois zones de points bas. Bon, celle-là, elle est double, mais on compte pour une zone. C'est vraiment cette dynamique qui va définir lorsqu'il y aura rupture ou pas, ou continuité de cette phase de rebond technique. Ce que l'on peut constater, c'est que par rapport à la dynamique que nous avons eue sur la phase de baisse, la phase de rebond ici est très peu développée. On a vraiment quelque chose de, voilà, c'est vraiment pour l'instant dans le domaine du rebond technique. Donc, les points à surveiller pour cet après-midi, comme je vous l'ai indiqué, donc à la hausse 4597 points, une rupture haussière significative de cette zone validerait une poursuite de la dynamique haussière. On peut venir chercher, donc sur la même dynamique, à venir chercher ici une parallèle en résistance, qui correspond à l'extension de cette zone de points hauts, ici, du contact d'hier sur 4597 points. Par contre, sur rupture ici de cette zone validée par le plus bas significatif que nous avons ici à 4430 points, eh bien, il y aurait retour de la dynamique baissière. Et la dynamique baissière, si elle se remettait en place, pourrait valider ici un second contact sur cette zone, voire un dépassement. On a beaucoup d'amplitude, on est en échelle semi-logarithmique. Donc, ça ne paraît pas, mais entre ce point-là et ce point-ci, on pouvait le voir, 4433, 4237, on a 200 points. Donc, je ne dis pas que ça va arriver dans quelques minutes, loin de là, mais il faut relativiser tout de même. On est en ce moment sur une phase de hausse de la volatilité, donc je renouvelle mes mises en garde. La hausse de volatilité veut dire éloignement des stops et abaissement des expositions pour rester sur un risque constant, voire le réduire légèrement. Mais on est actuellement dans des phases où la volatilité est forte. Donc, le repère ici, cet après-midi, il se situera entre 4450 et 4470 pour une rupture de ce support. Mais on validerait ici le retournement de la tendance sur une cassure baissière de la zone des 4435 points. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Alors, cet après-midi, nous avons quelques statistiques concernant des commandes de biens durables aux Etats-Unis. Donc, ces statistiques arriveront à 14h30, ce qui pourra effectivement créer un peu plus de volatilité. Alors, par contre, on se rappelle qu'il y a actuellement Jackson Hole. Donc, il peut y avoir des déclarations qui peuvent être faites à tout moment, y compris provenant de certaines banques centrales. On a vu dans la soirée où, à certains moments, on n'attendait pas des annonces qui étaient faites, notamment hier, par la banque centrale chinoise. On est dans une phase où les remous sont nombreux. On peut avoir des déclarations qui interviennent à tout moment et qui peuvent donc relancer la volatilité. Voilà pourquoi je renouvelle mes mises en garde concernant justement cette volatilité. Voilà donc pour cette analyse technique. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance. Bonne chance au prochain trade. On se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada